Et salut à toutes et à tous, c'est Tudum Tudum Game, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le deuxième épisode de Ark, le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, deuxième case, nouveau dinosaure, on va s'attaquer au Megaloceros. Et bah c'est parfait les amis, on a devant nous une petite femelle, l'emelle 145, il y a un mâle à côté, il est combien le mâle ? Il est 95 ! Ok, on va se faire la femelle, et vous voyez bien la différence entre le mâle et la femelle, le mâle il a des grands bois, et la femelle l'a rien du tout ! Mais c'est pas grave, on va se faire cette petite femelle, je vais juste changer mes fléchettes, et ici je dis pas de bêtises, une fléchette dans le cou, parce qu'il y a un coefficient cou, ça devrait one shot l'endormir. Ça a pas visé le cou, nul ! Bon c'est pas grave, on va mettre une deuxième, si tu vises un peu mieux ça ira mieux. Un, raté ! Bon, bah on va aller... Ah ! J'ai touché quelque chose ? Je sais pas ce que j'ai touché. Ok, on va aller voir ça de plus près. Est-ce qu'on l'a endormi ? Ah merde, j'ai touché le mammouth ! C'est pas pareil ! Alors attends, le mammouth, ça dégage ! Voilà ! Allez, c'est où ? Excuse-moi monsieur le mammouth ! Et du coup, on va pas refaire la même erreur. Ah, il y a des... Mais qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il y avait des petites étoiles sur la tête du mégalocéros ? Il y a peut-être un truc de Noël ? Enfin bon... Heure ! Alors, en attendant que notre petite femelle se tame, laissez-moi vous parler un petit peu de l'utilité des mégalocéros. Déjà, le mâle, avec ses bois, il peut justement farmer du branchage en tapant directement les arbres. Donc c'est vraiment un petit dino de forme, pas dégueu. En tout cas, pour le branchage, c'est vraiment pas dégueu. La femelle, elle a pas les bois, du coup, elle peut pas farmer. Par contre, elle est plus rapide que le mâle, la plupart du temps. Et puis, elle a généralement un meilleur poids. Alors après, si on fait du breeding, c'est plutôt... Voilà, hein. C'est plutôt facile de transférer le poids sur le mâle. Mais de base, les femelles ont un plus grand poids que les mâles. Et elles sont beaucoup plus agiles et rapides. Alors, pendant le timing de notre femelle mégalocéros, laissez-moi vous parler un petit peu de l'utilité de ces petites créatures. Alors, déjà, il faut savoir que les mâles, avec leur bois, ils peuvent farmer le branchage très rapidement sur les arbres. Un petit avantage pas dégueu. Les femelles, quant à elles, elles ne peuvent pas attaquer. Elles peuvent uniquement courir, fuir. Mais c'est pas dégueu, sachant que les femelles ont une vitesse, un poids et une stamina plus élevée que les mâles. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Surtout si on fait du breeding, en général, on aime bien transférer les stats de la femelle sur le mâle à ce niveau-là. Le mâle aura souvent des meilleurs dégâts de mêlée. Mais voilà, c'est vraiment pas dégueu. Après, ça en reste des probabilités, tout ce qui est stats. Mais, par défaut, les femelles sont plus rapides et du coup plus agiles que les mâles. C'est pour ça qu'elles sont souvent utilisées dans les cavernes. Sachant aussi que les femelles ont un... Enfin, les femelles... Les mégalocéros, de manière générale, ont une réduction de dégâts des dinos volants. Voilà. Tout ce qui vient du ciel, ça tape moins fort les mégalocéros. D'ailleurs, j'ai vu un Argentavis tout à l'heure taper un mégalocéros. C'est vrai qu'il tenait bien, malgré qu'il était level 15, ça tenait plutôt bien face à un Argentavis. Du coup, c'est très intéressant de savoir que par rapport aux dinos volants, les mégalocéros ont une meilleure résistance. Et c'est pour ça que je me demandais si l'utilité du mégalocéros face au dragon, ça avait un lien directement avec cette résistance-là. Sachant que le dragon, il vole. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit rajouter un petit peu de résistance à la créature. Je vous disais tout à l'heure que le mâle était utile également pour farmer le branchage. Mais également, si vous allez dans le marais, par exemple sur The Island, avec un mâle mégalocéros, il farmera très très bien les champignons rares sur les arbres du marais. Du coup, c'est vraiment pas inintéressant, on va dire, d'en avoir un. Mais après, vraiment, sa particularité, moi, je l'utilise beaucoup, en tout cas, pour faire le dragon. C'est vraiment une menture plutôt pratique. Le dragon n'arrive pas, en fait, à bite le mégalocéros qui se trouve sous ses pattes. Et du coup, ça me permet, moi, de pouvoir utiliser mon arme parce que c'est un dino qui permet d'utiliser les items en étant scellé. Et ça, c'est plutôt très avantageux. Et voilà, les amis, le timing est terminé. Et alors, aussi, une dernière petite chose, sachez que si vous faites suffisamment d'explorer notes sur The Island, vous pourrez débloquer le skin de Noël du mégalocéros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire prochainement. On va aller terminer les notes sur The Island avec Skell. Et puis, je vous débloquerai ce petit skin et on se fera une petite déco de Noël au château. Ça va être sympa. Mais voilà, il y a le skin du coup du reine de Noël qui est disponible si vous faites toutes les explorer notes sur The Island. Donc, c'est pas inintéressant non plus, mais c'est juste pour une petite période de l'année, hein. Pour avoir plein de petits Rudolfs à la maison. Et c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode du calendrier de l'Avent spécial Ark. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas que les épisodes Ark Luster vont continuer, malgré tout. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. En vous souhaitant, déjà d'avance, de très bonnes fêtes. A tout bientôt, tout le monde. Prenez soin de vous. Bye-bye.